Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'ai le plaisir d'interviewer Chris Vincent qui va se présenter tout de suite. Mais juste avant, n'oublie pas de télécharger ton cadeau en cliquant dans la description ci-dessous. Bonjour Chris. Bonjour Antoine. Comment ça va ? Bien, super. Merci Chris de me recevoir. Alors les amis, je suis vraiment très content d'interviewer Chris aujourd'hui parce que Chris c'est la première personne qui m'a aidé dans mon parcours vocal. On a travaillé plusieurs années ensemble, il m'a appris beaucoup de choses et on a fait beaucoup de choses ensemble. Voilà c'était vraiment super, donc je suis vraiment très content et écoutez bien ce que Chris va vous partager aujourd'hui parce que ce sont des choses très importantes pour votre chant. Alors Chris, est-ce que tu peux te présenter ? Alors je me présente professeur de chant, coach vocal et aujourd'hui je me lance dans la recherche. Ce qui m'intéresse c'est tout ce qui se passe là-dedans, là-dedans, et là-dedans. Voilà. Cool. Alors les amis, voyez, c'est intéressant ce que dit Chris parce que Chris il a maintenant un long parcours et une grande expérience, mais il ne s'arrête pas de chercher, il continue à chercher, à chercher pour découvrir de nouvelles choses. Et c'est ça qui est important quand vous allez voir un enseignant, un coach vocal, c'est toujours mieux si la personne elle continue toujours à se former, à chercher de nouvelles méthodes plutôt que de rester sur ses acquis qu'elle a appris il y a 20 ans, il y a 30 ans, il y a 40 ans. donc ça c'est une chose importante. Alors Chris, tu as, du coup dans tes recherches, tu as mis au point plusieurs techniques de chant, plusieurs méthodes, est-ce que tu peux nous en dire plus ? Alors la première méthode que j'ai cherché, que j'ai appliqué, c'était, écoutons un chien qui grogne. Je me suis dit, tiens, ça c'est intéressant, est-ce qu'il est méchant, est-ce qu'il est pas méchant, est-ce qu'il est gentil et tout et tout ? Vu que j'ai des chanteurs de blues, j'ai étudié tout ça, j'ai remarqué plein 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 de choses et j'ai commencé à enseigner un mélange avec un chien et une voix humaine et ça donne du blues, Garou, Johnny Hallyday, Luc Arnault ainsi que toi tu fais ça aussi et voilà. Donc les singes, ça peut être du hard rock, l'ours, ça peut être du death metal et les chiens qui grognent, ça peut être du blues, du rock, voilà. Donc ça s'appelle Voice Animan. Voice Animan, donc c'est une technique que tu as mis au point, alors les amis vous voyez ça c'est intéressant parce qu'on utilise souvent des images en fait pour enseigner le chant, mais Chris il a étudié ce qui se passait derrière là à l'intérieur et l'idée c'est que ça soit facile pour la personne qui apprend, d'où cette idée d'utiliser des animaux. Alors du coup Chris, qu'est-ce qu'il y a un petit peu dans la panoplie des animaux que tu utilises, est-ce que tu peux nous montrer un petit peu ? On a le singe, ça peut être l'éléphant, ça peut être le singe, ok on a le chien, on a l'ours, ou le simple chien, qui a peur ou pas peur, celui qui a la balle dans la gueule et qui fait ou celui qui attaque, qui attaque. Voilà, et c'est simple et ça fait pas mal quoi. Excellent. Alors vous voyez ce qui est très intéressant, c'est que là les sons que fait Chris, qui sont en fait des imitations de sons d'animaux, et bien si vous vous amusez à écouter ce que font différentes chanteuses ou différents chanteurs, vous allez vous apercevoir que c'est exactement ça qu'ils font et plutôt que de dire on va faire ceci, cela, enfin des consignes très compliquées, ça peut être une image très rapide pour atteindre finalement le son qu'on veut, sans se blesser parce que c'est quelque chose finalement d'assez spontané. Exactement, surtout sans se blesser. Quand on se blesse, on s'arrête, on recommence après. Moi je propose aux élèves de travailler 15 secondes à l'heure, tout au long de la journée, parce qu'on peut faire plein de choses sans émettre un son. Tu sais ça, tu le sais très bien, tu l'as étudié et tu l'as pratiqué. Et pendant toutes les années qu'on a travaillé ensemble, jamais tu n'es nu pour me dire j'ai pas travaillé. Et aujourd'hui tu es, tu es, tu es the best. Voilà. Donc ça c'est important de savoir. Le travail, toute la journée, parce que le cerveau doit se rappeler que les arythénoïdes sont plutôt derrière, donc le son, les fausses cordes sont plutôt devant, donc on doit serrer. Mais il faut qu'elles vivent. Tout ça c'est dur de faire, c'est très difficile. Donc tout au long de la journée, au lieu de travailler pendant deux heures, parce qu'au bout de deux heures, on ne fait rien de bien. N'importe quel instrument. Vous voyez les amis, ce que dit Chris, c'est important, c'est qu'on en a parlé dans des précédentes vidéos, c'est que pour construire des bonnes habitudes, il faut rappeler régulièrement au cerveau. Donc il faut faire des petites piqûres de rappel comme ça dans la journée. Donc plutôt que de passer un samedi après-midi, deux heures, trois heures à bosser, à bosser, où finalement vous n'allez pas faire grand-chose de bien à la fin, il vaut mieux répéter régulièrement, régulièrement, le matin, le midi, le soir, des petites séquences. Et votre cerveau, il va mémoriser ce bon geste. Alors Chris, par rapport à ta méthode VoiceAniman, est-ce que tu peux nous dire un petit peu à qui ça s'adresse ? Quel style ? Quel… En fin de compte, ça s'adresse à tout le monde. Parce que même un chanteur de variété peut avoir des effets dans la voix. Ça peut le faire. Ça peut le faire. Après, c'est sûr, c'est des chanteurs de métal, de hard rock ou de death metal ou de blues qui vont venir, qui vont pratiquer ça. Mais il y a des chanteurs de variété qui sont ouverts. Et comme par hasard, ils s'orientent vers le blues plus tard. C'est drôle. C'est aussi une évolution, voilà, qui vient du cœur. La musique, toutes les musiques sont belles quand elles sont respectées et bien faites. Toutes les musiques. Vous voyez, on parle d'effets, là, dans la voix. Donc, ce ne sont pas des effets qu'on rajoute à l'ordinateur. Ce ne sont pas des effets qui sont trafillés avec des machines. Ce sont vraiment des effets que la chanteuse ou le chanteur produit. Et c'est ça que Chris apprend avec sa méthode VoiceAnimale. C'est que le chanteur doit lui-même, même s'il chante comme ça sans micro, et bien ça doit être aussi beau qu'avec un micro. Bien sûr. Pour moi, la voix doit toujours être 3 mètres devant la bouche. Mais surtout pas dans la gorge. Et pourtant, on chante avec la gorge. Et pourtant, on m'a dit, ne chante jamais avec la gorge, tu casses ta voix. Oui. Ça, c'était à l'époque. On est en 2018. Ça, c'est important. 2018. Moi, le ventre, quand j'ai bien mangé, j'ai un ventre, voilà. Mais je ne tiens pas compte de ça. Fini. Je ne tiens plus compte de ça. Bien sûr, j'ouvre mes côtes. Ça, c'est important. Ça, ça restera toujours. Mais après, faire des poussées avec le ventre, vous entendez ? Là, je suis serré. Et ça, au bout d'une heure, j'ai plus de voix après. Ça ne m'intéresse pas. Donc, c'est vraiment une question toujours à se poser. C'est quand vous pratiquez vos exercices, quand vous chantez, est-ce que c'est confortable pour vous ? Est-ce que vous avez plutôt l'impression de vous étouffer ? Ou est-ce que c'est libre ? Est-ce que c'est facile ? Ça, c'est vraiment important de vous poser ces questions-là. Sinon, vous allez vous blesser ou en tout cas, vous ne travaillez pas dans la bonne direction. Alors, on parlait de chanter confortablement. Il y a quelque chose qui est important quand on travaille une chanson, c'est justement d'être de la bonne tonalité. Parce que des fois, on veut copier simplement une chanteuse ou un chanteur, mais on n'a pas tous la même voix. Il y a des tonalités qui vont être plus ou moins confortables en fonction des personnes. Donc, Chris, est-ce que tu peux nous expliquer, toi, comment tu procèdes pour trouver la bonne tonalité ? Moi, je vous explique comment je vois les choses. Vous avez une pointure au niveau des chaussures taille 38. Vous ne pouvez pas courir avec du 42. Il faut donc adapter ça à votre pied. Donc, votre instrumentale, la bande sonore, il faut l'adapter à votre capacité vocale. Plus tard, on peut peut-être l'augmenter. Peut-être. Certainement. Mais d'abord, il faut être dans la bonne tonalité. Les gens souvent chantent très haut et après ils chantent comme ça. Mais non, ça ne s'est pas chanté. Ça ne s'est pas dans le confort. N'oubliez pas, une bonne paire de chaussures adaptées à votre pointure vous permettra d'être dans le confort pour marcher. Alors, pour continuer sur cette tonalité dont parlait Chris, vous pouvez ci-dessous cliquer. Il y a un petit lien. Vous pourrez trouver une vidéo que je vous ai réalisée pour savoir comment modifier les tonalités avec l'ordinateur pour avoir des bande son bien adaptées. Alors, Chris, j'avais encore une question avant qu'on ne se quitte. C'est que quand on travaillait ensemble, toi, tu chantais Brel. Tu chantais Brel. C'était des spectacles. C'était époustouflant. Et maintenant, tu as changé de répertoire ? J'ai changé de répertoire. Pourquoi ? Ma partenaire chante en anglais et parle très très bien en anglais. D'ailleurs, elle enseigne l'anglais. Donc, je me suis dit, tiens, elle va m'enseigner l'anglais. Et j'ai remarqué que quand je chantais en anglais, déjà, je n'avais pas l'accent américain. Donc, j'ai encore une fois étudié tout ce qui s'est passé dans les années 50. Et j'ai remarqué que l'articulation peut être inversée pour avoir un son plutôt très américain. Voilà. Dean Martin, Elvis Presley. Donc, voilà. Vous savez que la langue, Antoine vous le dira, la langue est accrochée au niveau du larynx. Et quand elle est inversée au niveau de l'articulation, le larynx se balade. Etc, etc. Ça donne un son plutôt crooner. C'est ce que je recherchais pour moi. Et c'est une méthode que j'ai protégée, bien sûr, grâce à ma partenaire. American Echo. C'est la guerre. Donc, la langue, c'est c'est la guerre. C'est la guerre. Et ça, on l'a entendu dans les films, quand les Américains ou les Anglais, c'est la guerre. Bah oui. Mais ce n'est pas la guerre. C'est la paix. La paix du champ. Voilà. Alors les amis, donc ça, c'est une autre technique qu'enseigne Chris. Donc, c'est American Echo. Et donc, si vous souhaitez bosser avec Chris. Alors, Chris, comment font les gens ? Est-ce que tu fais des cours par exemple par Skype ? Bien sûr. Je fais des cours par Skype, des cours individuels. Je propose même des masterclass. Quand il y a 10 personnes, voilà, on fixe ça un jour très précis. Et j'arrive et on fait une belle masterclass. Cool. Alors les amis, que vous habitiez en France ou au Canada, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui nous regardent Outre-Atlantique, vous pouvez contacter Chris. Donc, je vous mettrai dans la description un petit lien pour prendre contact avec Chris. Et puis, ben voilà, si vous voulez travailler avec lui pour apprendre VoiceAnimal, American Echo, travailler votre voix, eh ben il vous suffira de prendre contact. Merci Chris ! Au revoir Antoine. Je t'en prie. Au revoir les amis. N'oubliez pas, si vous pensez que les techniques comme VoiceAnimal, American Echo peuvent intéresser vos amis, n'hésitez pas à leur partager cette vidéo. Moi, je vous dis à très bientôt. Ciao ! Bye bye ! Thanks ! Ciao ! Ciao !